À tôt de midi chez nous, nous parlons de leadership personnel avec notre consultant M. Serge Taïba. Être d'abord son propre leader, savoir se maîtriser avant de gérer les autres, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et tout à l'heure, vous avez parlé de certains vices, vous avez cité certains vices qui sont des indicateurs qui nous prouvent que nous n'avons pas la maîtrise de nous-mêmes, nous n'avons pas la maîtrise de notre propre vie, donc nous n'avons pas à gérer celle des autres. Est-ce que l'individu qui se dit, je ne pratique aucun de ces vices, j'arrive quand même à me maîtriser lorsque je suis en face d'une femme, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne prends pas d'alcool, je suis quelqu'un, je vis de façon modérée. Est-ce que cela est suffisant pour gérer les autres, même si on n'a pas acquis une certaine expérience en la matière ? Je veux dire que lorsqu'on parle de leadership, il y a des conditions pour être leader. Ça, on en a parlé parce que c'est un élément qui n'est pas pris en compte, mais pour être leader, par exemple, on a besoin d'être quelqu'un de courageux. Est-ce qu'on est quelqu'un de timide, par exemple ? Est-ce qu'on est quelqu'un qui est, je dirais, qui est heureux ? Le timide peut tout de même être courageux. On peut être timide et puis pouvoir aussi. La réalité, c'est que la timidité est le résultat des expériences qu'on a vécues. De certains complexes, du régime, voilà. Mais au fond de nous, il y a toujours cette nature de courage-là, mais souvent qui n'est pas déployée, en réalité. Donc, je veux dire, par exemple, quelqu'un qui est timide, qui ne pratique pas de vice, bien sûr, c'est une bonne chose, mais il n'est pas courageux, il ne peut pas être leader. Pour être leader, il faut être courageux. Quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions. Mais vous avez quand même à affronter, affronter des challenges, affronter des points des décisions, voilà, faire des choix. Donc, pour être leader, il faut avoir ces capacités-là. Donc, si on n'a pas de vice et qu'on n'a pas ces caractéristiques-là, il sera difficile d'être leader. Lorsqu'on parle d'être maître, c'est être maître dans le sens de la personne qu'on veut devenir. Par exemple, on veut devenir leader. Un leader ne doit pas avoir de vice, il ne doit pas avoir des faiblesses, je veux dire, à tous les niveaux dans sa vie. Donc, quelqu'un qui répond à tous ses désirs, à toutes ses envies, non, un leader ne doit pas être comme ça. Voilà, mais un leader aussi doit être quelqu'un de courageux. Un leader doit être quelqu'un qui a un nombre de décisions. Un leader doit être quelqu'un de stable. Un leader doit être quelqu'un de, je dirais, de juste dans la gestion des personnes qu'il gère, et autour, dans la gestion des conflits, dans son groupe, dans son entreprise, tout ça. Donc, il y a ces valeurs-là aussi qui rentrent en ligne de compte. Donc, je veux dire, ce n'est pas juste une question de vice, mais c'est plutôt, ça va plus loin. Ça va plus loin. Alors, le leader qui n'a pas donc les valeurs qu'il faut, qui dirige un groupe, quels sont les inconvénients ? Vous avez dit, il influence négativement le groupe, mais ça va jusqu'où ? Ou c'est, ça peut même, je veux dire, c'est des valeurs qui ont un impact sur tout ce que nous faisons, sur nos résultats et tout. Et si ça commence à influencer tout le groupe, c'est clair que ça va influencer le résultat général qu'on va produire, par exemple. Ça peut avoir une influence sur la société ? Sur la société, bien sûr. Parce que le groupe, c'est des représentations aussi des membres de la société ? Effectivement, chaque individu représente, lorsqu'on prend un ensemble, c'est ce qui forme la société, comme vous l'avez dit. Donc, ça peut aller plus loin, comme vous l'avez dit, ça peut aller plus loin, ça peut influencer les autres. Par exemple, quand je vous prends l'exemple des leaders publics, des gens qui, par exemple, sont des artistes, qui sont des politiciens, qui sont vus de tout le monde. Ces personnes-là sont comme des modèles, vous voyez. Et ces personnes-là, généralement, quand quelqu'un est ton modèle, tu les suis naturellement. Et si ces personnes-là se retrouvent en train de faire certaines choses, vous allez voir que, naturellement, tout le monde va suivre. Je vais donner un exemple, par exemple, le cas de Bob Malé, qui se mettait souvent dans les images avec la cigarette. Et je vous avoue que ça a influencé même notre génération. Parce que lorsque tout le monde le voyait, on dit, ah, c'est la star, tout le monde l'aimait. Surtout qu'il brillait par des talons. Et tout le monde avait envie de toucher la cigarette, toucher la drogue. Et ça a créé un impact dans la société, vous voyez. Donc, lorsqu'on est un modèle, on doit véhiculer certaines valeurs. Sinon, on influence tout ce qui nous admire, tout ce qui nous observe et tout ce qui veut le faire comme nous. Voilà un peu le danger. Voilà, par exemple, moi, personnellement, j'ai vécu une situation pareille. On était devant un challenge et c'était vraiment difficile. Parce que j'avoue que ce jour-là, j'étais à mon point zéro de courage. Et je me rappelle la veille où on devait faire face à vraiment à la situation. Mon épouse m'a regardé et elle ne m'avait jamais vu comme ça. J'étais tellement abattu. Elle m'a dit, elle dit, mais chérie, chez toi, tu baisses les bras. Qu'est-ce que nous on fait là? Vous voyez, ça m'a vraiment, 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 vraiment révolté. J'ai dit, mais attends.